Ok, salut à tous les amis, c'est Christian Mythologie Astral, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu dans cette grande série sur le soleil dans les maisons qui a été très anticipée, cette série très demandée, blablabla, et je me suis dit vas-y c'est trop simple, les gens ils peuvent quand même trouver ça sur internet, faut pas déconner, mais non, non, non donc j'ai décidé de faire cette série et aujourd'hui on va parler du soleil dans la première maison c'est l'un de mes placements préférés, le soleil en maison 1, ça dépend des signes, c'est pas tous les signes où je suis en mode yeah, you, yeah, yeah mais j'aime beaucoup ce placement là parce que ça donne des profils de personnes qui sont très charismatiques et j'aime le charisme, c'est des personnes qui sont très charismatiques, c'est des personnes qui alors faut vraiment adhérer à l'astrologie médicale et compagnie, moi c'est pas du tout mon dada, je suis pas médecin et compagnie, mais c'est vrai qu'on dit souvent que ces personnes là contrairement, enfin c'est un peu horrible, mais du coup aux personnes qui ont plein de planètes dans la maison 12 sont généralement en très bonne santé, parce que le soleil qui n'a que du positif et une énergie qui est centrale, chaleureuse qui élève en fait naturellement le niveau de vibration dans la maison numéro 1 vient glorifier entre guillemets la santé de l'individu en fait je peux quand même y croire parce que je pense que la santé c'est pas juste des indicateurs physiologiques en fait, ou des indicateurs biologiques en fait il y a d'autres choses, on se sent en bonne santé c'est aussi un, comment dirais-je, c'est aussi la somme de plein d'éléments physiologiques je suis pas en train de refaire la médecine mais on se sent aussi en bonne santé il y a plein de personnes qui sont hypochondriaques et qui sont en excellente santé mais qui ne se sentent pas en bonne santé et du coup ils sont pas en bonne santé et c'est vrai que le soleil en maison 1 c'est quelque chose qu'on oublie mais c'est des personnes qui, peu importe ce qu'elles ont, leurs conditions etc on a toujours cette impression, cette sensation qu'ils sont en bonne santé et quand on sait que c'est quelque chose qui joue un rôle déterminant dans le choix par exemple une des partenaires qu'on souhaite avoir dans sa vie c'est pas rien que de dégager comme ça, de naturellement exalter cette espèce d'énergie de bonne santé donc peut-être que les dents sont très blanches, peut-être que les cheveux sont en bonne santé peut-être que les ongles sont résistants donc c'est des petits détails que je prends comme ça mais c'est des choses qui montrent chez quelqu'un que la personne se nourrit à peu près bien et qu'elle va à peu près bien l'éclat des yeux, le blanc des yeux, enfin voilà, toutes ces choses-là c'est des personnes qui ont généralement une image sociale qui est très importante c'est pas juste des personnes qui font un 9 to 5 peut-être qu'ils sont engagés dans des oeuvres caritatives peut-être qu'ils font partie d'une grande famille qu'ils organisent régulièrement des événements de famille voilà, il y a ce truc de l'importance aussi avec le soleil en maison 1 déjà c'est des personnes qui se donnent beaucoup d'importance et c'est des personnes qui vont naturellement attirer des gens autour d'eux qui vont leur donner beaucoup d'importance le soleil, archétypalement parlant, c'est le roi c'est le roi et tous les rois ont leurs petites cours et en fait quand on a le soleil en maison 1 on attire naturellement dans son champ de gravité des personnes qui vont nous servir c'est pas forcément l'équivalent du fait d'être un lion mais on peut retrouver dans la personnalité des individus qui ont un soleil en maison 1 beaucoup de trucs caractéristiques que vous allez retrouver chez le lion aussi voilà donc c'est intéressant parce que du coup ça montre aussi des profils de personnes qui n'appartiennent pas forcément au signe du lion mais qui peuvent présenter des caractéristiques qui sont similaires donc je trouve ça assez intéressant il y a une certaine attitude aussi que ces personnes là ont vis-à-vis des autres donc dans le bon scénario c'est des leaders naturels ils vont tirer les gens vers le haut les encourager moi je l'ai toujours dit l'énergie du lion c'est l'énergie du cheerleader c'est l'énergie de la personne qui va encourager du coach c'est pas l'énergie du père fouettard ou de la personne qui va hurler sur ses coéquipiers c'est des personnes qui aspirent à avoir du succès professionnel enfin en vérité du succès à tous les niveaux tout simplement parce que c'est les personnes qui se donnent beaucoup d'importance et qui veulent que l'importance qu'ils se donnent se reflète dans le rôle que la société va leur donner que ce soit au niveau de leur travail ou juste de la place qu'ils vont occuper en fait dans cette société ce que j'aime particulièrement moi avec ce placement du soleil en maison 1 c'est que comme le soleil vient illuminer la maison de la personnalité et de l'ego on a ici des personnes qui ont beaucoup de volonté et de détermination moi j'aime ça voilà j'aime ça beaucoup d'ambition beaucoup de détermination beaucoup de volonté beaucoup de passion c'est des personnes qui sont naturellement positives qui ont confiance en elles et l'air de rien qui ont une espèce de sagesse ça on n'en parle pas parce qu'on aime bien voir le lion ou les personnes qui ont un soleil qui est assez proéminent dans leur charte comme des personnes qui sont assez juvéniles immatures etc mais il y a une sagesse dans ça la sagesse de savoir que le soleil se lève puis il arrive à son zénith puis il commence à lentement décliner puis il finit par se coucher et ça en soi c'est déjà une sagesse qui permet d'appréhender la vie elle-même en fait et c'est des personnes qui ont beaucoup de sagesse et voilà je trouve que des fois c'est pas forcément valorisé ou perçu comme de la sagesse mais c'est des personnes qui ont beaucoup à vous apprendre parce qu'elles apprennent beaucoup d'elles-mêmes et un autre truc et je pense que c'est un peu le point en commun j'ai l'impression de parler de mes cousins en fait mais par rapport au fait que je sois un lion solaire mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où c'est des personnes qui auront tendance à tout centrer autour d'elles-mêmes parce qu'elles vont toujours partir de leur propre expérience pour pouvoir raisonner répondre à un sujet etc donc c'est quelque chose qui peut paraître très ennuyeux et agaçant même pour les balances particulièrement les balances, les gémeaux, les cinders, les versos ça peut agacer mais c'est comme ça que ces personnes-là réfléchissent et c'est pas du tout égocentrique ou nombriliste c'est juste qu'elles partent toujours de elles partent toujours de leur propre expérience avant de revenir vers le sujet qui est abordé une autre facette du soleil dans la maison lune dans laquelle je me reconnais aussi c'est que c'est des personnes qui veulent qui veulent vraiment être respectées et reconnues en fait dans la société donc elles vont naturellement utiliser leur capacité de leadership pour se mettre aussi dans des positions où elles vont recevoir cette reconnaissance et ce respect et c'est marrant parce que j'avais pas forcément moi ce rapport et cette relation au soleil d'un point de vue purement archétypal qui était cette relation d'autorité en fait moi j'associe automatiquement l'autorité à des principes qui sont saturniens ou liés spécifiquement à des signes comme le capricorne voilà la figure du père la maison 10 mais je le voyais pas forcément dans le soleil en lui-même maintenant je comprends beaucoup mieux certaines choses quand on étudie vraiment le soleil seul surtout s'il est seul en maison 1 c'est les personnes qui veulent vraiment beaucoup de respect elles veulent être traitées avec respect et en fait ça peut vous jouer des tours parce que la société dans laquelle on vit enfin excusez-moi mais on n'est pas toujours dans des positions qui amènent au respect quoi quand je vois qu'aujourd'hui pour construire une carrière sur internet je fais vraiment l'ancien on dirait internet ça existe depuis 40 ans en fait si je crois que ça existe depuis 40 ans mais bref c'est pas le sujet on dirait que je fais l'ancien mais voilà à une époque pour percer sur internet il fallait vraiment proposer du contenu de qualité il fallait éditer ses vidéos il fallait dire des choses qui étaient à peu près sensées même s'il y avait aussi n'importe quoi sur internet aujourd'hui en fait on rigole avec de l'eau dans la bouche on pète dans des ballons et compagnie et ça suffit pour faire du buzz quoi après il faut voir comment la personne va transformer même utiliser le terme buzz il va impressionner 50 ans et après ça va dépendre de la manière dont la personne va gérer en fait cette popularité soudaine mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile aujourd'hui en tout cas de construire rapidement un portfolio ou des expériences où on va obtenir du respect même quand on part comment dirais-je même quand on pense à une carrière classique où en fait il faut commencer au bas de l'échelle stagiaire non rémunéré stagiaire rémunéré whatever apprenti etc on est quand même souvent traité comme une merde avant de pouvoir arriver à des postes où on est à peu près traité avec respect et en fait quand je vois comment certains patrons parlent même à leur manager je me dis qu'en fait c'est enfin c'est cuit quoi peu importe le enfin bref ça c'est vraiment mes réflexions personnelles mais je trouve que c'est compliqué en tout cas aujourd'hui pour des personnes qui ont ce type de placement là d'automatiquement atterrir dans des situations où on va leur donner ce respect là et en même temps j'ai envie de dire le respect ça se mérite le respect c'est pas quelque chose qu'on a et ça c'est une grande leçon de vie que moi même j'ai apprise parce que j'ai le soleil en maison 10 de la carrière et de la réputation le respect en fait il est je trouve pas mes mots mais il est comment dirais-je il est pas dû mais quand on fait le travail nécessaire le respect il suit en fait il n'y a pas de c'est 1 plus 1 égale 2 donc en fait c'est aussi une leçon pour les personnes qui ont leur soleil en maison 1 travailler en fait ça veut dire que vous travaillez pas assez ou que vous travaillez pas du tout mais c'est votre travail qui va vous créer le respect dont vous avez besoin c'est pas vos paroles c'est pas la manière dont vous vous habillez c'est pas votre apparence c'est vraiment votre travail et vos efforts que les gens vont pouvoir voir quantifier, noter respecter ou pas mais au bout d'un certain temps il y a tellement de travail qui est mis sur la table que les gens sont obligés en fait à contre-coeur ils vont vous respecter et voilà et je pense que d'un point de vue mental ça peut aider les personnes qui ont leur soleil en maison 1 à être un peu plus calme et à se reposer un petit peu plus dans leurs énergies je suis désolé je suis malade évidemment il y a un dark side à tout et voilà les personnes qui ont le soleil en maison 1 ça peut aussi être des personnes extrêmement arrogantes snob méprisantes dédaigneuses donc arrogantes snob dédaigneuses qui vont vraiment traiter leurs semblables et les personnes autour d'elles comme du caca quoi et en fait c'est par le bon j'exagère un petit peu je suis un peu dramatique mais bon en même temps je suis lion mais c'est par le sang entre guillemets qu'ils imposent leur respect et pas par la noblesse par leurs efforts par leur travail c'est vraiment par la douleur la crainte la victimisation l'agressivité qu'ils imposent leur respect c'est vraiment l'image du chef de bande quoi c'est l'image du voyou le chef de bande le voyou le dealer de drogue le gars qui est passé de l'autre côté c'était super problématique ce que j'allais dire de l'autre côté du périph mais voilà le gars qui est passé de l'autre côté de l'autre côté quoi de la force et qui utilise ces dons naturels de leadership cette espèce d'aura en tout cas naturel d'autorité pour faire faire aux autres le sale boulot quoi et ensuite trôner sur les résultats et sur le travail des autres plutôt que de capitaliser sur son propre travail à lui quoi donc c'est un peu triste mais c'est vraiment l'autre phase d'une même pièce quoi derrière l'ambition derrière le succès et la soif d'accomplissement il y a aussi des personnes qui vont travailler dur pour juste vous humilier vous foutre en l'air et qui vont se laisser dominer par la colère vraiment la colère et l'arrogance c'est vraiment les deux les deux tendances qui dominent le dark side du soleil en maison 1 quoi donc voilà donc si vous voulez en savoir plus sur votre soleil dans les maisons bah évidemment il faut regarder le signe dans lequel se trouve votre soleil mais ça c'est quelque chose que tout le monde connaît même les personnes qui ne s'intéressent pas à l'astrologie donc évidemment en regardant le signe dans lequel se trouve votre soleil vous aurez une idée un peu plus claire de comment quelque part maîtriser ce soleil et un autre détail hyper important qui est un peu plus karmique cette fois le soleil peut indiquer en fait la manière dont on va décider de purger son karma en fait dans cette vie voilà donc ça ne reste qu'aux personnes qui croient en l'existence du karma mais effectivement si vous avez un soleil dans la maison 1 ça indique aussi la zone le secteur de vie en particulier dans lequel vous pourrez purger votre karma et en fait le signe du soleil va vous donner des indications sur la manière dont vous allez pouvoir purger votre karma et j'aime bien prendre l'exemple de la Vierge parce qu'au moins c'est un exemple qui est clair et facile à identifier la Vierge elle purge son karma par le service c'est pour ça qu'en astrologie karmique même les aspects les plus difficiles quand il y a la Vierge qui est présente c'est toujours positif parce que c'est des personnes qui purgent leur karma par le service en rendant service en faisant preuve de de comment on dit de serviabilité I guess ça les aide à purger leur karma voilà d'autres c'est par le sacrifice d'autres c'est par la tendresse la compassion l'affection d'autres c'est par le courage la bravoure et ainsi de suite mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quelque chose de profondément lié à la purge du karma avec la position du soleil et ça c'est sur toute une vie c'est une question d'aspect de transit et compagnie c'est vraiment 1 plus 1 égal 2 et effectivement la maison dans laquelle se trouve le soleil nous donne des indications aussi sur ça donc moi je peux donner mon exemple dans le système placidus j'ai mon soleil en maison 9 c'est par l'enseignement en fait que je purge mon karma par l'enseignement par la transmission des informations par l'éducation supérieure peut-être enseigner à la fac je sais pas à l'université enseigner certaines idéologies enseigner la religion la spiritualité c'est comme ça que je purge mon karma donc voilà c'est intéressant de regarder aussi les positions où se trouve le soleil et le signe dans lequel se trouve le soleil pour avoir des indications sur ça sur la manière dont on purge le karma donc voilà un petit peu pour le soleil en maison 1 j'espère que ça vous a fait kiffer et on se retrouve dans le prochain épisode on va parler un petit peu du soleil en maison 2